Bonjour et bienvenue dans ce webinaire sur l'acquisition. 2022 a vu une chute des opérations mondiales de cession acquisition à cause d'un environnement volatil caractérisé par plusieurs facteurs. On peut citer par exemple la guerre en Ukraine, la chute du Nasdaq aux Etats-Unis, une inflation galopante ayant entraîné une hausse des taux d'intérêt bancaires. Bref, de nombreux deals ont donc été reportés. Fini le temps où l'argent pas cher facilitait les transactions. La raréfaction du crédit a indéniablement freiné les ardeurs des investisseurs. Tous ces aléas sont souvent imprévisibles et d'autres événements viendront s'ajouter à la liste. La constante ici, ce sont les changements, les crises et les autres bouleversements. Ils sont inévitables. C'est pourquoi, en tant que chef d'entreprise, rester immobile n'est pas une solution. Vous devez donc planifier votre prochaine étape dès maintenant. Dans cette optique, ce webinaire examinera pour vous les principales raisons pour lesquelles tout chef d'entreprise ou conseil d'administration devrait maintenir une liste d'entreprise à cibler en vue d'une éventuelle acquisition. Nous verrons également ensemble comment maintenir à jour cette liste, car encore une fois, les choses bougent rapidement. Il faut donc réactualiser constamment votre liste. Cette tâche est cruciale. Elle ne devrait prendre que 10 à 15 minutes par mois au lieu d'une recherche coûteuse, chronophage et qui absorbe des ressources que vous pourriez utiliser ailleurs. Nous expliquerons comment Plimsol peut vous aider à mener à bien cette tâche. Les dernières analyses marchées que Plimsol a effectuées et qui couvrent la majeure partie de l'économie française montrent qu'environ une entreprise sur cinq fait preuve de difficultés financières. Combien d'entre elles jetteront l'éponge cette année ? Combien d'entre elles chercheront une porte de sortie ou seront ouverts à l'idée d'un nouvel investisseur ? Combien d'entreprises voudront profiter du moment pour céder leur entreprise à un niveau de prix qui a retrouvé des couleurs après la crise du Covid ? Parallèlement, de nombreuses entreprises auront à cœur de maintenir ou d'améliorer encore un peu plus leur croissance retrouvée depuis 2022. Une acquisition stratégique serait sans doute le moyen le plus simple d'accroître rapidement leur croissance. Quel que soit votre secteur d'activité et la phase de réflexion dans laquelle vous vous trouvez, nous vous recommandons d'établir et de maintenir une liste de cibles d'acquisition potentielles. Même si vous n'avez pas l'intention d'acheter une autre entreprise pour le moment, construisez et réactualisez cette liste. Si vous ne le faites pas ou si vous ne faites pas l'acquisition de l'une de ces cibles, quelqu'un d'autre le fera à votre place. Et dans ce cas-là, quel en sera l'impact sur votre entreprise et sur votre marché ? Vous devez vous poser ces questions, car elles sont importantes. Voyons donc maintenant brièvement les raisons principales pour lesquelles nous vous recommandons de maintenir une liste de cibles, les conséquences de ne pas suivre ce conseil, et pourquoi établir une telle liste est plus simple que ce que vous croyez. La première raison de maintenir une liste de cibles d'acquisition, c'est de surveiller les entreprises de votre marché clé, dont le destin est étroitement lié au vôtre, c'est-à-dire vos principaux concurrents. Si l'un d'eux fait faillite, c'est une opportunité significative pour vous. Si vous deviez les racheter, vous feriez deux pierres deux coups, votre part de marché augmentera automatiquement, et vous élimineriez un concurrent direct. Si vous ne les rachetez pas, alors vous devrez continuer à batailler avec eux sur le terrain. Maintenir une liste de cibles d'acquisition uniquement sur vos principaux concurrents vous permettra de surveiller leur performance et de voir si vous gagnez ou perdez du terrain, de voir qui pourrait les acheter si vous ne le faites pas, Si un concurrent était racheté par un autre rival, comment cela affecterait-il votre propre position sur le marché ? Seriez-vous plus vulnérable face à un groupe plus important, par exemple ? Cela vous permettra d'identifier qui vous pourriez cibler pour gagner des parts de marché. Si vous avez des projets de croissance pour les cinq prochaines années, l'acquisition d'un concurrent serait-elle viable et qui pourrait correspondre au profil ? Cela vous permettra d'être prêt à agir rapidement. Si la rumeur circule qu'un concurrent, par exemple, envisage une cession, on dit souvent qu'une fois que l'entreprise est à vendre, il est déjà trop tard. Mais vous pouvez au moins vous assurer d'être prêt à intervenir rapidement si l'un de vos concurrents était officiellement à vendre. Cela vous donnerait un avantage. Cela vous permettra aussi de rester attentif à ceux qui vous regardent. Si un concurrent est racheté, il est probable que son acquéreur considère aussi votre entreprise comme une option d'acquisition similaire. Une liste d'acquisition n'est pas uniquement destinée à l'acquisition d'entreprise. C'est aussi fait pour comprendre les conséquences de l'acquisition d'un concurrent proche de votre environnement immédiat et les conséquences de ne pas agir. Quel impact cela aura-t-il sur vous si un concurrent proche était acquis par un grand groupe ayant de bien plus gros moyens ? Auriez-vous pu agir plus tôt pour empêcher une telle menace pour votre propre pérennité ? PlimSol fournit les outils pour vous permettre de construire et de maintenir votre propre liste d'options d'acquisition et de résultats. Nous pouvons vous aider à filtrer des secteurs entiers ou segments de marché pour obtenir des listes d'entreprises plus gérables. Nous pouvons même élargir votre point de vue sur les marchés connexes par exemple. L'intérêt, c'est qu'avec l'aide de PlimSol, vous pouvez construire et maintenir votre liste en quelques minutes au lieu de plusieurs mois. La deuxième raison de créer et de maintenir une liste de cibles d'acquisition, c'est de renforcer la valeur de votre propre entreprise. Comment le fait d'avoir une liste d'acquisition renforce-t-il la valeur de votre propre entreprise aux yeux des acheteurs potentiels ? Eh bien, imaginez un instant que vous puissiez présenter à des prétendants un parcours fléché vers une croissance et des opportunités supplémentaires après cession de votre entreprise. Par exemple, à un acheteur étranger ou pas spécialiste de votre secteur ou même à quelqu'un déjà implanté sur votre marché. Cela améliorerait sans aucun doute leur confiance dans le fait qu'ils achètent une entreprise sérieuse, prévoyante et tournée vers l'avenir. Cela renforcerait l'impression qu'il existe déjà des options pour la croissance future de votre entreprise après la cession. Cela améliorerait donc la valeur globale du package que vous offririez à tout prétendant potentiel. Maintenant, la plupart d'entre vous n'envisagent peut-être pas de vendre votre entreprise dans un avenir immédiat. Mais il y a d'énormes avantages à avoir une liste de cibles potentielles et à s'assurer qu'elle soit réactualisée régulièrement. Par exemple, Surveillez les prospects de votre liste qui ont été vendus. Cela vous donnera une indication de la valeur des entreprises de votre marché. Démontrez ce que votre entreprise pourrait valoir si vous aviez exécuté une stratégie d'acquisition. Cela donnerait du crédit à vos suggestions de cibles. Montrez aux acquéreurs potentiels l'appétit de votre marché pour les acquisitions et comment votre entreprise pourrait valoir plus pour conclure la transaction plus rapidement. Si vous planifiez la relève et que la cession de l'entreprise est l'objectif ultime, le maintien d'une liste d'entreprises similaire que vous pourriez racheter est le moyen idéal de positionner votre entreprise comme l'option de choix auprès d'acquéreurs potentiels. Plimsol peut vous fournir un moyen instantané d'isoler les meilleures options et à ajouter à votre liste de cibles. En vous abonnant à Plimsol, vous seriez en mesure de choisir celle que vous connaissez et d'étoffer votre liste avec d'autres entreprises qui ne sont pas forcément sous votre radar. Grâce à une couverture complète du marché, vous pourrez être sûr que la liste d'acquisition que vous créerez et maintiendrez sera la plus appropriée et la plus complète possible. La troisième raison, c'est de réduire vos dépendances à certaines entreprises. Certains d'entre vous ont peut-être été victimes de l'effondrement d'un marché clé au cours de la pandémie. Certaines entreprises ont perdu une grosse partie de leurs revenus. Par exemple, si un ou deux gros clients ont représenté un pourcentage élevé de leur chiffre d'affaires et que ces clients ont eu des problèmes ou ont même suspendu leurs opérations lors des confinements et restrictions successives. Combien d'entre vous ont connu des problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement lorsque certains fournisseurs ont temporairement fermé ? Si un fournisseur clé est hors service, c'est un énorme challenge que de trouver des alternatives avec la même qualité et les mêmes fiabilités. Pire encore, tout le monde est en concurrence pour les mêmes ressources, ce qui fait aussi grimper les prix. Alors, comment le fait de conserver une liste d'acquisition aide-t-il à réduire vos dépendances ? Si vous opérez sur un marché trop étroit ou si vous comptez sur un nombre restreint de clients de grands comptes pour survivre, vous avez deux choix. Attaquer de nouveaux marchés vous-même, par vos propres moyens, ou acheter l'expertise dont vous avez besoin sur ces marchés en faisant une acquisition stratégique. Le premier est coûteux, risqué, et plus susceptible d'échouer, car vous êtes en concurrence avec des opérateurs qui existent déjà et qui sont donc plus expérimentés. Alors que l'acquisition d'un concurrent déjà établi signifie que vous achetez une expertise supplémentaire, une liste de clients alternatifs et potentiellement de nouveaux marchés que vous ne desservez peut-être pas actuellement. Maintenir une liste d'acquisition de vos principaux concurrents vous permettra donc d'évaluer instantanément quels sont les concurrents et les cibles potentielles qui gagnent le plus de parts de marché, quelles sont les cibles à plus forte croissance dans d'autres marchés, quels rivaux pourriez-vous acquérir simplement pour éliminer la concurrence et récupérer leur carnet de commandes, Il y a-t-il de la valeur dans leur entreprise et quels sont les risques ? Si un autre concurrent était racheté, cela menacerait-il davantage vos dépendances en étant en concurrence avec un groupe potentiellement plus important ? L'une des principales leçons de la pandémie a été la nécessité de réduire toute interdépendance. L'achat d'un concurrent n'est qu'une option pour minimiser vos risques. Qu'en est-il de votre chaîne de valeur ? Si votre modèle économique dépend d'un seul ou d'un petit groupe de fournisseurs, leur santé a un impact déterminant sur la vôtre. Le maintien d'une liste d'acquisition sur les entreprises sur lesquelles vous comptez vous permettra donc aussi de rechercher des alternatives. Cela renforce votre position et réduit votre risque si vous connaissez des fournisseurs alternatifs disponibles qui peuvent vous fournir. Cela vous permet aussi d'évaluer leur stabilité à long terme. L'un des rouages clés de votre chaîne d'approvisionnement est-il vulnérable ? Y a-t-il une opportunité en aval ? L'achat d'un fournisseur offre une multitude d'opportunités. Y compris l'ouverture de nouvelles sources de revenus sur des marchés que vous ne desservez pas actuellement. Cela vous permettrait aussi de réaliser des économies d'échelle, bien sûr, en ayant une chaîne d'approvisionnement interne vitale et qui peut aussi souvent perturber les entreprises concurrentes. En travaillant avec Plimsoll, vous pourrez évaluer toutes vos options en quelques minutes seulement. Que ce soit pour construire une liste de concurrents qui, par leur acquisition, réduiraient votre risque et augmenteraient votre position sur un marché clé ou que vous cherchiez à acquérir en amont ou en aval de votre chaîne d'approvisionnement. Nous pouvons vous donner les outils pour conserver une liste de cibles actualisées et prêtes à l'emploi. Alors que le reste de vos concurrents dépendent d'une multitude de sources de données souvent complexes, nous pouvons vous montrer vos options et vous alerter sur les nouvelles opportunités, vous permettant à vous, ainsi qu'à toute votre équipe, de vous concentrer sur le business. Quatrième raison, il est toujours temps de penser stratégiquement. Vous avez peut-être rejoint notre webinaire sans véritable projet d'acquisition ou peut-être vous en êtes déjà au stade de planification. Au moment où le monde se remet de ces derniers mois de pandémie, que les marchés s'ouvrent à nouveau et ont repris le chemin de la croissance, c'est le moment de penser stratégiquement. Les meilleures entreprises et certainement celles qui acquièrent d'autres entreprises pensent stratégiquement. Elles pensent de manière proactive et elles revoient constamment leur stratégie pour réagir aux changements de circonstances. Évitez de rater une transaction ou de vous laisser surprendre par une acquisition qui pourrait vous affecter en maintenant une liste de cibles d'acquisition. La réalité des acquisitions et du rachat d'entreprises, c'est que les meilleures cibles sont rarement à vendre. Lorsqu'une entreprise finit par être mise en vente, elle est souvent en difficulté. Les vraies bonnes cibles qui sont mises en vente déclenchent souvent une frénésie et font grimper les prix. Les meilleurs acquéreurs, eux, n'attendent pas. Ils conservent continuellement une liste de cibles et passent à l'action avant même que leurs concurrents se rendent compte de l'opportunité. Construire et maintenir une liste de vos meilleures cibles, même si vous ne prévoyez pas d'acheter tout de suite, est tout simplement logique sur le plan commercial. Avoir une liste d'entreprises que vous pouvez surveiller sur plusieurs années vous permettrait de repérer la meilleure cible qui correspond à votre entreprise actuelle sur le plan financier, de choisir celle qui se développe rapidement pour passer à l'action avant qu'elle ne devienne trop grosse et donc trop chère, être prêt à dégainer si un concurrent se rapproche de l'une de vos cibles ajouter et supprimer des cibles lorsque de nouvelles opportunités émergent sur le marché une liste doit être vivante sans cesse réactualisée elle ne doit pas devenir obsolète sinon ça ne sert pas à grand chose repérer les cibles qui se mettent en difficulté et qui pourraient être plus ouvertes à une offre de rachat on va dire bon marché donc avoir toutes les cartes en main pour choisir la bonne entreprise au bon moment et au meilleur prix l'acquisition de la bonne entreprise nécessite plus qu'une brève recherche un bruit de couloir ou une recommandation d'un tiers choisir la meilleure cible et le bon timing nécessite une compréhension plus approfondie de chaque option permettant d'être prêt à agir lorsque l'opportunité se présente à vous donc maintenir une liste vivante de cible d'acquisition signifie que vous comprenez les entreprises que vous regardez avant même d'engager des frais de vérification nécessaires ce qu'on appelle en anglais la due diligence donc PlimSol peut vous aider à construire votre liste de meilleures cibles à travers plusieurs marchés secteurs et même pays nous pouvons nous assurer que votre liste soit à jour continuellement réexaminée que de nouvelles options soient ajoutées et que les cibles qui ne correspondent plus à vos besoins soient supprimées nous pouvons vous aider à faire tout cela avec un minimum de dérangement sans souci et pour moins que vous ne le pensez cinquième raison le processus de création de cette liste n'a jamais été aussi facile historiquement les recommandations d'acquisition ont souvent été fondées sur rien de plus technique qu'une conversation sur un terrain de golf un bruit de couloir ou sur un commentaire d'un comptable ou d'un avocat et à ce titre de nombreuses transactions finissent par échouer ou tournent mal après la session les vérifications nécessaires d'usage due diligence ne permettent pas toujours de déceler si l'entreprise a le bon profil s'il y a des synergies ou si la société a été gonflée avant la vente l'acquéreur se rend compte souvent trop tard devise cachée ou autre imprévue qui émerge une fois l'acquisition effectuée chaque entreprise devrait garder à jour une liste de cibles d'acquisition que vous envisagiez d'acheter une entreprise dans les 6 prochains mois ou que vous ne l'avez pas encore envisagée le principe reste le même la surveillance des cibles à plus long terme et une recherche sur un spectre aussi large que possible augmente votre avantage concurrentiel et vous évite de faire des erreurs coûteuses alors que le gros de la crise du Covid est maintenant derrière nous enfin on l'espère vous devez être prêt à faire face aux menaces et aux opportunités qui sont en train d'émerger à mesure que l'économie se redresse disposer d'une liste de cibles d'acquisition préétablies analysées et qualifiées signifie que vous serez le mieux placé pour agir si une opportunité se présente préparation et vitesse d'exécution sont la clé de toute acquisition permettant de garder une longueur d'avance sur les autres et d'éviter une guerre des enchères il y a quelques années encore l'excuse de dire que le processus était long coûteux et prenait trop de ressources était assez vrai aujourd'hui Plimsoll croit fermement que le processus d'élaboration et de maintien d'une liste de cibles doit être accessible à toutes les entreprises rentable et gérable en quelques minutes nous offrons plusieurs services par exemple notre analyse interactive spécifique à un secteur vous permet de filtrer vous-même un marché entier pour sélectionner ensuite une dizaine ou une vingtaine de cibles qui correspondent à vos critères ou bien nous avons aussi notre service de recherche d'acquisition sur mesure notre équipe d'analystes vous aidera à développer vos critères et nous vous aiderons à examiner une liste très ciblée à travers plusieurs marchés secteurs voire même pays une liste de cibles d'acquisition entretenue et surveillée sur une base continue devient l'un des éléments clés de l'arsenal d'une entreprise solide et tournée vers l'avenir j'aimerais maintenant partager une vidéo très courte avec vous pour vous montrer comment Plimsoll réduit cet exercice clé de plusieurs mois coûteux en seulement quelques minutes et sans effort pour vous montrer pour vous montrer que vous n'êtes pas Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Si vous souhaitez savoir combien de cibles pourraient correspondre à vos critères d'acquisition, nous proposons une recherche entièrement gratuite et personnalisée pour chaque participant de ce webinaire. Dites-nous simplement vos critères et notre équipe vous dira combien d'entreprises correspondent à ces critères. Toutes vos demandes seront 100% confidentielles et nous vous enverrons un rapport initial sur le nombre de cibles potentielles 48 heures après réception. Un email avec un lien vers notre page web sécurisée où vous pourrez soumettre vos coordonnées et critères vous sera envoyé sous peu, ainsi que notre livre blanc gratuit intitulé « 5 raisons de conserver une liste d'acquisition ». Si vous préférez parler à l'un de nos spécialistes de la création d'une liste ou des services que nous offrons, appelez-nous simplement au plus 33 01 85 14 95 56 ou envoyez-nous un courriel à info-plimsol-france.com et nous vous répondrons très très rapidement. Merci d'avoir assisté à ce webinaire et bonne chance dans la construction de votre liste. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501